Effectivement. Bon. On va prendre un certain recul et retrouver Michel avec... voir un peu comment ça se passe, là, de façon... avec un peu de recul à travers le Canada, quoi. On va vous montrer de façon graphique les changements dans la région de Toronto. C'est quand même assez simple. Ça, c'est la carte à la dissolution de la chambre. Alors, regardez bien le rouge. La ceinture est bleue. La très grande ceinture est bleue, mais la ceinture proche, elle, elle est rouge. Maintenant, regardez ce soir ce que ça donne. Vous voyez, ça, ça change au bleu. Thornhill, ici, qui était le comté de Peter Kent, qui devient probablement... Qui est le nouveau comté de Peter Kent. Le nouveau comté de Peter Kent. C'est probablement celui qui est le plus proche de la ville de Toronto. S'il y avait le ministre de Toronto, ce serait peut-être lui. On voit que de ce côté-là aussi, du côté est, ça a donné des comtés conservateurs. Donc, si on... Juste pour remontrer deux fois, là, regardez le rouge qui s'en va et le bleu qui entre comme ça. Oui. Quand on revient avec la nouvelle carte, il y a de plus en plus de bleu. Ça, c'est le nouveau... Regardons rapidement le centre-ville de Toronto. Ça, ça n'a pas beaucoup changé à part Thornhill, mais il y a un comté... Ah, moins. Parkdale-Hard Park, qui est un comté néo-démocrate, celui de Peggy Nash, qui, lui, pense aux libéraux. Alors, c'est ce comté orange-là, l'ancien comté de Beechs, effectivement, qui est devenu libéral. Alors, donc, ça vous donne une idée géographiquement du changement qui s'est effectué dans la grande région de Toronto, qui explique en grande partie la progression des conservateurs. Bon, merci pour cette explication. Le taux de participation, ce n'est pas très encourageant, ça non plus, hein, Daniel?